J'ai commencé le gros ménage de ma maison avant d'accoucher. La journée qui fait une canicule. Ça fait vraiment chaud. Même avec mon air culme, je suis. Mais bon, c'est peut-être faute par la grossesse aussi. Fait que là, je suis en train aujourd'hui de tout faire mon ménage régulier un peu. Il était vraiment dû. Puis après, la semaine prochaine, si je n'ai pas couché, je vais désencomprer un peu et faire des tâches vraiment plus intenses, des plus grosses tâches. Je ne comprends pas d'habitude. Donc, je vais t'amener avec moi. Je vais discuter avec toi de tout ce que je suis en train de faire. Au lieu de mettre de la musique, ça va faire changement. Donc, comme tu vois, je suis en train de faire le ménage de mon entrée. Je nettoie vraiment tout. Les planchers, les moulures, les calorifères. J'organise tout ce qui est objet aussi dans les pièces. Ensuite, j'ai passé au salon. Puis, je m'assure de passer en dessous de tous les meubles à l'arrière des meubles. Donc, vraiment, nettoyer le plancher au complet, sans exception. Ensuite, je passe à l'air un peu de rangement, si on veut, avec la salle de bain. Puis, j'ai nettoyé, bien évidemment, toutes les salles de bain, les plantes. Dans le fond, j'ai enlevé la poussière sur les plantes. Ça fait vraiment du bien ce ménage-là. On était vraiment dû pour faire le ménage comme ça. Puis, je voulais m'assurer que ma maison soit entièrement propre avant d'accueillir la nouvelle petite cocotte. parce que c'est plate. Comment c'est une maternité avec une maison sale? Parce qu'on s'entend que quand t'es en maternité, c'est pas ta priorité de nettoyer de maison. C'est plus nettoyer tes enfants. Donc, c'est ça. Ensuite, je passe au restant du rez-de-chaussée, la salle à manger, la cuisine et tout. Ce qui aide beaucoup, c'est aussi le fait que je prends le temps de tout nettoyer au quotidien aussi. C'est sûr que je nettoie pas les califères au quotidien, mais on se comprend. Au moins, le gros était déjà fait. J'avais pas d'objets à ranger. Ça fait une grosse différence que quand il y a plein d'objets qui traînent, puis que tu dois commencer ton ménage par ranger des objets pendant des heures et des heures. Ensuite, je me suis attaquée au deuxième étage. Donc, j'ai tout nettoyé les chambres. J'ai aussi, j'avais parti une brassée de lavage. J'ai tout refait les lits par la suite, puis j'ai rangé tout ce qui pouvait traîner dans le fond. Les chambres, j'essaie vraiment de faire le ménage à tous les matins. Ça l'aide vraiment, puis à tous les soirs. Donc, un petit 8-7 matin-soir, des objets qui pourraient s'y retrouver. Surtout que c'est là que je plie mes vêtements. Donc, c'est facile d'accumuler des vêtements au courant de la journée sur une chaise ou autre, puis les laisser traîner. On a tous déjà fait ça. Ensuite, je suis passée à la salle de bain. J'ai tout nettoyé, le bain, la douche et tout ça, le lavabo, la toilette. C'est sûr que le bain, puis la douche, je les nettoie vraiment moins religieusement qu'avant, parce qu'en fin de grossesse, ça devient vraiment compliqué. Mais bon, je peux recevoir de l'aide au besoin. Je viens de finir de ramasser ma chambre. Il me reste la chambre en attendant, puis la balleuse en haut. Fait que le natal vient de garder. Je vais prendre ça relax. Je vais finir la balleuse sûrement au courant de la fin de semaine, puis ça chambre ce soir avant le doudou. Fait que c'est ça? C'est vraiment difficile de faire du ménage en 37 semaines. J'ai mal au dos, là. Bon matin! On est une semaine plus tard que la première vidéo où je vous ai faite que je faisais mon ménage. Là, je me lance dans la médification. Je suis vraiment fatiguée dans ma fin de grossesse. Fait que ça a été retardé. Mais bon, je vais essayer de faire le tri du tour de notre maison, puis de nettoyer des grosses choses. Ça fait longtemps qu'il aurait dû être nettoyé. Fait que je vous amène avec moi là-dedans, puis c'est ça. Je commence par notre garde-robe parce qu'on a descendu ce matin l'étagère qui était dans notre garde-robe pour pouvoir la mettre dans... pour pouvoir stocker dans le fond les jouets de Nathan. Ça va être plus beau, plus pratique et tout. Il va pouvoir plus utiliser ses jouets en les voyant qu'un bac. Puis nous, dans le garde-robe, il y a assez d'étagères pour que j'organise nos affaires. Fait que c'est parti! Pourquoi c'est ça? Parce que? Pourquoi tu n'as pas dit que je te lave? Tu laves-tu l'étagère, Nathan? Ah! Tu laves-tu l'étagère? Là, je peux passer l'air dessus. Oh boy! Ça, c'était une grosse réorganisation parce que vu que j'ai enlevé l'étagère dans notre garde-robe, bien là, il fallait que je réorganise tous les objets. Puis surtout que tous nos vêtements, à moi et mon conjoint, sont dans le garde-robe. Il n'y a pas... on n'a pas de commode ou quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai essayé de réorganiser du mieux possible. C'est sûr que ça a l'air vraiment d'un garde-robe, il n'y a rien de cute dedans. Mais je suis quand même fière du résultat. Fait que j'en ai profité aussi pour faire le ménage dans les cubes où il y a nos vêtements pour donner des choses qui seraient de trop. Puis là, tu vois, je replace... j'enlève certaines choses encore. Je n'ai pas touché aux vêtements de mon chum. Ensuite, c'est cette partie-là que je replace, les trucs qui étaient sur l'étagère. Bien, je leur ai trouvé une nouvelle place. J'ai fini d'organiser le garde-robe. Ça ressemble à ça. Il y a tous nos vêtements là-dedans. Ici, mon chum, puisqu'on n'a plus l'étagère. D'autres vêtements. Comme ça. Puis, ici, j'ai mis des trucs. Ça, je ne les ai pas rangés, les pantalons, parce que ma boîte est pleine. Mais j'ai des choses que je vais sortir quand je ne vais plus être enceinte. Fait que bref, ça va rester là pour le moment. Mais ce qui était dans l'étagère, je l'ai mis ici. Fait que... C'est pas si pire pour un garde-robe. Ça, c'est des choses que j'ai sorties puis qu'on va donner. Un livre que j'ai lu, mais que ça sert à rien, je garde. Une dizaine de morceaux de vêtements. Des trucs qui étaient à donner, là, dans l'étagère, à donner. Maintenant, je suis rendue au gros ménage des armoires et des tiroirs de la salle de bain. L'autre fois, j'avais fait le ménage régulier de toute la salle de bain. Mais là, c'est vraiment tout ce qui est tiroirs. On avait déménagé en mars. Donc, ça fait quelques mois que ça n'avait pas été nettoyé. Tout ce qui est les petits compartiments et tout, c'était quand même sale. Donc, ça a valu la peine de les faire. En même temps, j'ai réorganisé les choses qu'il y avait dedans. Mais il n'y avait rien de trop vraiment. Je suis rendue à m'attaquer à la chambre de la petite. Il n'y a pas grand-chose à faire vu qu'on s'entend qu'elle n'a même pas été dans la chambre encore. Mais il y a quand même certaines choses que je veux faire. J'ai fait la salle de bain, puis ma chambre, puis je suis déjà KO. Fait que je vais essayer de faire l'étage au complet. Après, ça va être l'heure du dîner. Je vais faire ma sieste, puis je vais continuer le reste après le dîner. Parce que je veux vraiment, vraiment, vraiment finir ça avant cette semaine. Ma situation en ce moment. Je suis sur ma chaise berçante, dans la chambre de la petite. Et je n'ai pas le goût de ma paix. Ok, c'est parti. Maintenant, je suis rendue à la réorganisation, puis au désencombrement de la chambre de la petite qui s'en vient très très bientôt. J'en ai profité pour enlever certaines boîtes qui avaient de la place maintenant en bas dans l'entrepôt. Ensuite, j'ai désencombré la salle de bain du bas et la cuisine. La cuisine, c'est quand même un gros morceau. Ça a vraiment valu la peine. J'ai quand même désencombré certains objets. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que tous les objets que j'ai désencombrés pour ma nudification, ça a donné que j'ai une amie qui déménageait dans sa première maison très prochainement. Puis elle m'a dit qu'elle pouvait prendre tout ce que j'allais donner qui s'adresse à la maison. Donc, j'ai pu le donner à un ami. Donc, c'est encore plus le fun que donner nos dons au centre de dons. Chose qu'on fait vraiment souvent. Donc, ça fait changement de donner à quelqu'un qu'on connaît. Donc, c'est ça. Comme tu vois, j'ai tout nettoyé l'intérieur des armoires. Pour qu'est-ce que je pouvais nettoyer. L'extérieur, la cuisine. En même temps, j'ai tout à enlever les objets de trop. Puis là, je vous jure, monter sur les comptoirs, c'est loin d'être évident. Rendu à mon stade. Mais bon, ça le fait. Il faut bien que quelqu'un fasse le ménage comme ça. Puis c'est moi qui aime ça, là. Faire la réorganisation et tout dans ma maison. Ça fait que ça me fait plaisir. Mais c'est un sport, disons, qu'on est enceinte comme ça. J'ai même fait le tri dans les épices, qu'est-ce qui était passé, date et tout. J'aimerais vraiment simplifier mes épices. Comme j'en ai vraiment trop. J'aimerais ça en avoir comme, je sais pas, peut-être cinq. Puis juste faire ma cuisine avec ça. Mais bon, je vais finir ce que j'ai pour l'instant. Allo! On est le mardi suivant. Donc ça fait comme une semaine et demie que j'ai commencé mon processus de médication. Mais ça prend le temps que ça prendra. Puis je vais y aller au rythme que je vais y aller. Parce que je suis fatiguée. Fait que bref, on est le mardi. Je suis rendue à 39 semaines. Fait qu'il est vraiment temps que je finisse. Aujourd'hui, j'ai commencé à nettoyer les fenêtres. Parce que c'est vraiment sale à l'extérieur. Même si je les ai lavées au ménage du printemps. Ça va valoir la peine. Puis il me reste un petit peu de désencombrement à faire au niveau du sous-sol. Puis du rez-de-chaussée. J'avais arrêté à la cuisine. Donc ça va être ça aujourd'hui. Bon, petite surprise. Finalement, j'ai accouché le jour... Bien, j'ai perdu mes os cette journée-là. Donc j'ai juste nettoyé toutes les fenêtres de ma maison. Mais je pense que c'est très bien pour une fille qui a accouché le jour même. Donc c'est ça, la vidéo va se terminer comme ça. Mais j'ai pas eu le temps de tout finir avec ce que je voulais faire dans ma notification. Mais au moins, j'ai pu préparer la maison en grande partie avant l'arrivée de Camille. Donc quand même, ça l'a fait du bien. Puis on a pu respirer en arrivant avec un nouveau-né à la maison. Puis j'étais vraiment contente de voir à travers mes fenêtres. Puis de pas avoir trop d'objets. Puis que tout soit organisé une fois arrivé avec le bébé. Merci! Bye bye!